Data & Data, c'est une startup qui développe une technologie qui détecte et riposte contre la contrefaçon des objets sur les canaux digitaux, c'est-à-dire sur le web et sur les réseaux sociaux. C'est une startup qui a été créée il y a un an et demi et qui a rejoint le village au mois de juin dernier. C'est un fléau qui touche les marques qui ont réussi, pas uniquement les marques de luxe, mais aussi la cosmétique, les médicaments et tout ce qui porte une identité. Ça représente 300 milliards d'euros par an dans le monde et rien qu'en France, ça représente 6 milliards d'euros et la destruction de 30 000 emplois. Donc c'est quand même assez significatif et c'est en progression assez rapide sur Internet et une progression de plus de 25 % par an de distribution de contrefaçons sur Internet et sur les réseaux sociaux. Pour vous donner une idée, ce marché-là est trois fois plus gros que le marché de la drogue. Au-delà des enjeux financiers, il y a également des enjeux très importants en termes de sécurité, surtout sur les contrefaçons de médicaments, les contrefaçons de pièces détachées automobiles, voire même des pièces détachées d'avion. Mais ce qui intéresse énormément les marques, c'est surtout l'impact sur leur réputation. Quand on voit une marque qui souffre beaucoup de la contrefaçon, ces acheteurs juels vont se détourner de cette marque-là parce qu'ils voient partout sur le marché des gens qui portent la même chose qu'eux, sauf que c'est une contrefaçon. Donc ils vont se détourner de cette marque progressivement. On va chercher sur le web tous les endroits qui vendent la marque que nous surveillons, que ce soit d'ailleurs contrefait ou non contrefait. Et quand on va trouver tous ces endroits-là qui peuvent se compter parfois en centaines de milliers de vendeurs, on va analyser chacune de ces sources-là, la qualifier comme vous le ferez vous-même si vous étiez sur le site pour voir si ce site-là est sérieux, où est-ce qu'il est hébergé, quels sont les prix qui sont pratiqués, à quoi ressemble ce site, quelle est la vitesse de réponse, etc. Et vous-même, en fait, comme un expert, vous allez vous dire ce site-là a l'air sérieux ou alors ce site-là est suspicieux. Et c'est ceci que nous avons modélisé, comme si on modélisait un raisonnement humain, comme si on modélisait un cerveau avec un algorithme. Donc notre algorithme va prendre chacune de ces sources-là, les analyser et va dire cette source-là est une source sérieuse et cette source-là est une source suspicieuse, probablement qu'ils vendent la contrefaçon. Nos clients ne seront pas uniquement les grandes marques, ce seront aussi les cabinets de protection de marques, les cabinets d'avocats, mais aussi, ils pourront être des organismes publics, comme la douane, à laquelle on fournit des informations concernant les sites ou les profils sur les réseaux sociaux qui vendent la contrefaçon aujourd'hui. À terme, et ce sera envisagé d'ici un an, on ouvrira cette plateforme au grand public. Comme ça, si vous, vous avez un doute sur un site web sur lequel vous vouliez acheter un produit, vous allez saisir l'adresse de ce site web ou de ce vendeur sur une plateforme d'annonce, chez nous, et on va vous répondre dans les quelques secondes pour vous dire si ce vendeur-là est connu comme étant un vendeur de contrefaçon ou alors s'il n'est pas connu dans notre plateforme. Et ça vous permettra de vérifier la fiabilité du monde-là.